Après un parcours sans faute, l'équipe de France poursuit sa marche vers les demi-finales de l'Euro. Deux jours après la grande performance contre la Croatie, la difficulté est tout autre, maintenir le même niveau d'exigence contre la Biélorussie déjà éliminée. Pas de manque de concentration, dès le début de la rencontre, les Bleus dominent complètement et débutent par un 4-0 après seulement 4 minutes de jeu. La Biélorussie est dépassée et le match tonde rapidement à la démonstration. Porte pour Samuel Orubia, Narcisse. Ouais, c'est beau ! Magnifique ! Après cet entame de rêves, Claude Onesta fait tourner son effectif. L'équipe de France se relâche et les Biélorusses en profitent pour se rapprocher au score. Un comportement fustigé par le sélectionneur. Le problème c'est que sur le plan défensif, on est trop, trop tôt, on individualise tout et à partir de là, notre défense s'ouvre. Donc gardez plus d'activité ensemble, ne décrochez pas, allez ! Passé cette alerte, les Français contrôlent. Ce dernier jet de 7 mètres de Guillaume Joly permet aux Bleus de mener 20 à 16 à la mi-temps. Après la pause, la France coupe tout suspense. Plus impliquée en défense et toujours aussi inspirée en attaque, les Bleus survolent la seconde période. Les habituels remplaçants comme Mathieu Gréby peuvent alors en profiter pour se mettre en évidence. L'équipe de France s'impose 39 à 30 et conforte sa place de leader. Si la Suède ne l'emporte pas ce soir contre la Pologne, les Bleus sont déjà qualifiés pour les demi-finales. On a bien pris le match, c'est vrai que c'était des matchs pièges, on s'était dit attention, il faut les prendre au sérieux. On les a pris au sérieux de suite, maintenant après on s'est un peu relâchés avec des mauvais tirs. Je pense qu'on ne les a pas respectés, donc ils sont remontés parce que c'est une belle équipe. Et voilà, derrière ça a été dur tout le match, on ne défend pas bien, on prend beaucoup trop de buts, donc il va falloir s'y remettre dessus parce que demain ça va être plus dur. Sur ce match, on savait qu'il fallait passer par là pour confirmer le travail que nous sommes en train de faire à l'heure actuelle. Donc forcément, c'était une façon aussi, en étant tous sérieux, on aurait pu tous participer forcément à ce match. Et c'est ce qu'on a fait, on a été impliqués, on a eu un peu de mal au début parce qu'avec un peu d'efficacité et tout. Mais sinon on a pu remarquer une détermination de tous, nous sommes tous impliqués. Et Vobo, comme il le sait, on ne laisse personne à la traîne. Aujourd'hui, c'était surtout de respecter cette équipe et de jouer le match à fond, sans calculer. Après, on a pu faire tourner. Il fallait se rendre le match facile dès le début, c'est ce qu'on a réussi à bien faire. Après, s'ils sont arrivés ici, ce n'est pas pour rien, ils savent jouer au handball. Je pense que dans l'ensemble, on a fait plutôt un bon match. Pour bien préparer le match contre la Suède, c'est optimal ce qu'on a fait ce soir.